Ok, hello bienvenue dans le Seigneur, je te bénis mon frère, ma sœur, toi qui me suivis maintenant, partout où tu te trouves dans le monde maintenant. Que le nom de nous de Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie, que ta vie soit un modèle pour les autres dans ce monde. Je te bénis mon frère, ma sœur, toi qui es un avec le Maître Seigneur Jésus-Christ, toi qui es dans le Seigneur, toi qui es chrétien, toi qui es disciple, toi qui es un enfant de vieille. Donc je te bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais partager quelque chose ou quelques versets avec nous ensemble aujourd'hui. Nous sommes toujours dans notre programme l'école du Saint-Esprit. L'école du Saint-Esprit, c'est là où nous avons l'habitude de retirer la parole de Dieu. Avec l'aide de son excellence, le Saint-Esprit, l'Esprit du Maître, l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit lui-même. Car la Bible dit que non, quand l'Esprit de Christ viendra, il nous enseignera toutes choses. Il nous enseigne comment vivre, il nous enseigne comment aider les autres, il nous enseigne comment aider les autres, il nous enseigne comment vivre dans la vie de tous les jours, dans la vie des couples, comment éduquer nos enfants, comment les élever, comment les conseiller. C'est ça le travail de l'Esprit du Maître qui habite en nous. Donc si le Saint-Esprit est déjà venu de ta vie, gloire à Dieu, car c'est lui qui travaille ensemble avec toi. C'est pour ça que tu vois des fois de ta vie à des changements. Tu fais des choses, des fois des choses que tu ne comprends pas, mais des choses bien, que le monde apprécie, que les gens de ce monde aiment. Donc des fois ça ne vient pas de toi parce que tu es un avec son Esprit, l'Esprit du Maître, le Saint-Esprit. Donc pour cela, aujourd'hui je vais que nous puissions partager quelques versets afin que nous puissions un peu comprendre notre vie dans le Seigneur, donc notre vie en Christ. Je vais lire le livre de Romain, chapitre 8. Romain, chapitre 8, c'est une exhortation que j'ai eu à faire il y a quelques jours. Ici avec ma famille, donc aujourd'hui je vais le partager avec vous, toujours avec l'aide du Saint-Esprit. Et je sais que quand nous parlons, quand nous ouvrons nos bouches, il met toujours quelque chose de nouveau, qui rajoute ou qui alimente ce qui a déjà été dit. Donc ça complète toujours. Donc il rajoute toujours des paroles car il est là pour nous révéler des choses, pour nous transmettre des paroles, des connaissances. Il nous révèle des choses à travers sa parole, à travers son travail, par son Esprit, car il est là avec nous. Donc nous allons lire les livres des Romains, chapitre 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Donc à partir du verset 8, verset 5 jusqu'au verset 9. Je lis la parole. C'est en effet, qui vive selon la chair, s'affectionne aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc je vais vous répondre pour que nous puissions bien comprendre là où nous allons démarrer, car nous allons vraiment décoller. Je lis Romains, chapitre 8, verset 5 jusqu'au verset 9. C'est en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair, ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Gloire à Dieu. Dans le domaine spirituel, dans les dimensions spirituelles, il puisse comprendre ce que tu veux rajouter dans sa vie, à travers ma bouche. Sois béni, éteint désarmé, au nom de notre Seigneur, Dieu Christ. Amen. Ok, béni le Seigneur, la Bible dit ceci. C'est en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Il y a des choses qu'on traite là, ou des personnes, des types de personnes. La première, c'est celui qui vivent selon la chair, et qui s'affectionnent aux choses de la chair. Et l'autre, c'est celui qui vivent selon l'esprit, et qui s'affectionnent aux choses de l'esprit. S'affectionnent, ça veut dire simplement aimer. Donc, avant l'admiration, donc s'attacher plus aux choses que tu aimes. Non, c'est lui qui aime les choses de la chair. Les choses de la chair, c'est quoi ? Donc, ce que moi, en tant que personne, ce que j'aime, ce que je veux pour ma vie, ce que je veux, ce que j'aime pour ma vie de tous les jours, ce que je veux, ce que je désire. Vous comprenez ? Mais l'affection de l'esprit, c'est quand quelqu'un commence à aimer les choses de Dieu, quand quelqu'un commence à aimer la vie spirituelle, quand quelqu'un commence à entrer dans des domaines spirituels, je veux entrer dans des dimensions où il veut que non, il veut aller plus loin avec Dieu. Vous comprenez ? Parce que Dieu traite avec toi, Dieu collabore avec toi dans les limites où tu te trouves. Si tu veux te limiter, je serai. Si tu veux te limiter dans un premier niveau, il se limitera avec toi aussi là où tu es. Je vais donner un exemple. C'est comme si vous êtes dans un immeuble, comme ici, souvent en Europe, il y a beaucoup d'immeubles partout où nous vivons. Vous êtes devant un immeuble et vous allez, vous allez entrer dans cet immeuble. Donc cet immeuble-là, on va appeler ça comme Dieu en personne, c'est comme un immeuble. Et c'est un immeuble, soit de 15 étages, on va dire ceci. Et c'est ça le domaine spirituel. Donc si vous voulez rester au rez-de-chaussée, Dieu va traiter avec vous dans cette dimension-là, parce que vous voulez rester dans ce domaine-là. Vous comprenez ? C'est ça, ça affectionner aux choses de l'esprit. Donc vous pouvez le limiter là où vous voulez. Si vous voulez monter avec Dieu dans une autre dimension, il montera aussi avec vous. Car Dieu est omniprésent, Dieu il est partout. Dieu travaille avec nous dans le domaine spirituel. Dieu opère des miracles. Tout ce que nous pouvons lire, le livre des actes des apôtres, Dieu l'accomplit aussi aujourd'hui. Vous comprenez ? Mais il ne peut pas commencer à faire ça avec une personne qui est limitée dans un niveau où il est stagné. Il ne peut pas monter avec Dieu. Vous comprenez ? Il faut monter avec Dieu dans une dimension spirituelle, dans un autre niveau. Donc comme je dis, dans un immeuble, il y a un immeuble de 15 niveaux. Et quand vous rentrez dans le premier niveau, vous devez Dieu est là avec vous. Si vous montez au deuxième niveau, Dieu est là avec vous, mais avec une autre facette. Au troisième niveau, vous allez encore les rencontrer. Et il va opérer avec vous aussi dans une autre dimension, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous allez arriver un jour, vous allez vous étonner, vous pouvez commencer à réveiller les morts. Vous pouvez commencer à opérer des miracles, à guérir les malades. Car il a dit que non, tout ce qui croit en lui, il va opérer ce genre de miracle. Bien sûr, c'est vrai. Mais comment de participer, essayer, mais ça ne fonctionne pas. Comment de participer pour quelqu'un, mais tu vois que non ? C'est comme si, rien n'a été fait. Pourquoi ? Parce que c'est la nice, c'est ça, c'est le niveau où tu te trouves. Vous comprenez, il y a encore la chair en toi. Vous comprenez, il faut que la chair peut se t'équiter. Il faut que, comme avec les enfants d'Israël, avant de le faire rentrer dans le pays où couler les miels de canard, il devait sortir en l'Égypte. C'est l'Égypte, c'est quoi ? C'est le mal qui habite en toi, c'est les choses de ces mondes qui vivent encore en toi, qui étient encore accrochés à avec. Il faut qu'il ne puisse te détacher de ces choses-là, en fait que tu puisses devenir un avec lui, dans une dimension supérieure, dans une dimension très élevée dans le domaine spirituel. Vous comprenez ? Donc, c'est lui qui vit sans la chair, s'affection aux choses de la chair, aux choses de ces mondes. Donc, il veut ce que lui, il veut pour sa vie. Il cherche son intérêt. Il cherche de quoi se vêtir, il cherche de quoi manger. Alors, la Bible nous dit que nous ne devons pas nous inquiéter de toutes ces choses. C'est non. Matthieu, chapitre 6, verset 33, nous ne devons pas nous inquiéter de toutes ces choses. Car il est là, il nous donne toutes choses. Nous, nous devons nous focaliser aux choses spirituelles, aux choses des royaumes. Au royaume dédié à son œuvre. Vous comprenez ? Donc, c'est ça le domaine spirituel. C'est lui qui s'affectionne aux choses de la chair. Resterons toujours dans ce domaine de la chair. Et même s'il est chrétien, même si tu es prédicataire, même si tu portes des soutanes, des voiles, des toges, tout ce que tu peux mettre en toi, même si tu prêches la parole. Mais si tu t'accroches, si tu t'affectionnes encore aux choses de ce monde, tu cherches encore le moi, moi. Donc, tout ce qui est toi, tout ce qui te concerne, tu resteras toujours à ce niveau-là, charnel, dans ce niveau-là, domaine de ce monde. Vous comprenez ? Ces personnes devront quitter ce domaine et monter dans un niveau élevé avec Dieu. Commençons à marcher. Car il veut dire que nous sommes ses enfants. Nous sommes les cuérités avec Christ. Donc, Dieu nous voit à travers Christ Jésus. Vous comprenez ? Dieu nous regarde, nous regarde, nous sommes comme lui. Nous sommes et avec lui. Et comme nous sommes et avec lui, nous devons se vivre comme lui. Vous comprenez ? Donc, nous devons ne pas rester à fonctionner dans la chair, à s'affectionner aux choses de la chair. Donc, nous devons rentrer dans des vies spirituelles. Vous comprenez ? Donc, la Bible dit ceci. L'affection, verset 6, Romains chapitre 8, toujours verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis, c'est l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Vous comprenez ? L'affection de la chair, c'est la mort. La mort, c'est quoi ? Tout est mort dans ta vie. Vous comprenez ? Tu cherches des choses. Donc, comment dirais-je ? Si tu es force par toi-même pour avoir quelque chose, si tu es bas pour gagner quelque chose. Vous comprenez ? Ou tu fais des choses à l'encontre de la volonté des diés. Tu penses que tu fais ça en tant que chrétien ou tu penses que tu gagnes des choses parce que tu t'es dit chrétien. Or, ce n'est pas ça. Et je vais aussi t'expliquer qui est chrétien. Parce qu'on s'appelle chrétien, mais des fois, on peut ne pas être chrétien. Vous comprenez ? Donc, l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ça veut dire quoi ? La vie, c'est Zoé, la vie de Christ, la vie des diés et a remplacé ta vie. Vous comprenez ? Si il y a maintenant la vie des diés dans toi, tu vis maintenant selon Christ, tu vis selon les pensées des diés. Et tu as la paix de tous les jours. La paix, ça veut dire quoi ? La paix, peu importe les circonstances de la vie, peu importe ce qui se passe dans ce monde, ça ne peut pas te bouger, ça ne peut pas te déranger ton cœur, ça ne peut pas te déranger tes pensées. Peu importe, même si les gens te haïssent, même si les gens ne t'aiment pas, mais toi tu as toujours la paix. Vous comprenez ? Tu ne te lamentes pas, tu ne plaires pas parce que les gens se mentent, tu détestes, tu ne plaires pas parce que les gens te cherchent des problèmes. Non, si tu as la vie de l'esprit en toi, tu es un avec le maître, automatiquement tu as la paix. Vous comprenez ? Parce que l'affection de l'esprit, c'est la paix. L'affection de l'esprit, c'est la paix. C'est la vie et la paix de la vie. Tu as en toi la vie des maîtres. La vie des maîtres, c'est la vie des Christ. C'est toi qui communique ça aux autres. Vous comprenez ? Donc, si nous devons fonctionner, toujours atteindre l'esprit céleste. Verset 6. Car l'affection de la chair est inimité contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le paie même pas. Or, ceux qui vivent sans la chair ne sauraient plaire à Dieu. Si tu vis sans la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, il faut vivre selon sa parole. Il faut vivre en esprit. Il faut vivre par l'esprit. Il faut vivre à tant qu'esprit. Il faut reconnaître la présence de tes biais dans ta vie nuit et des jours. En chaque instant, le temps de ta vie, tu dois reconnaître sa présence en toi. Si tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, en pensant que non, oui, je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu, et faire des choses comme tu veux. Non, là, c'est charnel. Vous comprenez, là, là, c'est ce qu'on veut de lire dans le verset 8, Romain 8, 8. Or, ceux qui vivent sans la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, tu ne peux pas plaire à Dieu si tu vis selon toi, parce que tu dois vivre selon Dieu. Et si tu dis la parole tous les jours, et si tu dis la Bible tous les jours, comprends bien ce qu'il dit et que tu puisses faire la sémence. Tu dois bien le comprendre. Alors, verset 9, le Père dit ceci. « Si pour vous, bien si pour vous, vous ne vivez pas sur la chair, mais sur l'esprit, si du moins l'esprit du maître, l'esprit de Christ habite en vous, vous comprenez ? Pour vous, vous ne vivez pas sur la chair, si l'esprit de Dieu habite en vous. » Donc, si l'esprit de Dieu n'habite pas en toi, tu ne peux pas vivre sur l'esprit. Donc, pour vous, vous ne vivez pas sur la chair, mais sur l'esprit, si du moins l'esprit du maître, l'esprit de Dieu habite en vous, vous comprenez ? C'est tout ça que Jacques 1, verset 20, nous dit ceci. jacques 1er verset 20 des nuits de vos maîtres à pratiquer la parole de biais maintenant tous en pratique la parole de biais et ne nous laissons pas toujours être bornés à écouter et écouter ce que des chrétiens chrétiens parce que tu vas à l'église depuis des années depuis une année depuis deux ans depuis six mois soit même depuis cinq ans depuis plusieurs années si tu vas dans les églises et c'était dit chrétiens parce que juste tu vas dans une église on sait pas ça tu dois commencer à pratiquer la parole de biais on pratique la parole est d'abord de ta propre vie et à les communiquants aussi de l'avis des autres cela communiquer la parole de biais tu dois nous montrer aux autres comment mettre la parole est en pratique vivre par la foi vous comprenez et à cela je dis que non les gens doivent voir à toi qui était un enfant de biais un chrétien vous comprenez et qui est un chrétien et qui ne l'est pas un chrétien ce n'est pas seulement parce que tu vas dans une église que tu vas dire oui je suis un chrétien non la bible nous montre le nom d'un livre et à chapitre 11 verset 26 à l'âge de 11 verset 26 cela c'est là la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens c'est la première fois que les gens avaient appelé les disciples créatifs c'est le livre d'un chapitre 11 verset 26 vous comprenez et quand nous regardons aussi les jours de l'arrestation de notre maître ce n'est jésus-christ quelques temps après nous montrer nos pieds aussi des vêtres arrêtés comprennent et pierre devait être arrêté pourquoi pas c'est pierre était comme christ dont les gens voyaient en lui les traces de notre sénégie christ dont les gens de ce monde doit voir en toi l'image de notre maître doit voir à travers toi doit dégager la puissance des liens tu dois dégager l'amour des liens tu dois dégager la présence des liens comprennent et partout si tu te trouves partout si ce n'est pas que de dire aux gens que non je suis chrétien ça ne se passe pas comme ça c'est les gens qui doivent découvrir que non cet homme c'est un chrétien cette femme c'est un chrétien à travers ton comportement à travers ton monde des villes et tous les jours à travers ta façon de parler ta façon de t'habiller ta façon de vivre de se comporter c'est ça vous comprenez alors je veux dire aussi qu'il est un chrétien et qui est un disciple parce que c'est quelque chose qui dérange beaucoup de gens qui est un chrétien et qui est un disciple parce qu'il ya une différence entre un chrétien et un disciple vous comprenez parce que nous pouvons tous être des disciples ça c'est vrai pouvons tous être des disciples mais on ne peut pas tous être des chrétiens on devient chrétien on commence par être disciple même si on travaille pour lui selon les chapitres 10 va voir sa vie les chapitres 10 premier verset me dit ceci après cela les seigneurs désignent encore 70 autres disciples vous comprenez 70 ils n'étaient pas que 12 il y avait une 70 120 il avait une plusieurs disciples mais à la presse était resté que 12 et les 12 là c'était qu'ils avaient appelé apôtres vous comprenez les apôtres ça va appeler 12 apôtres mais après il ya d'autres qui sont venus après comme paul ainsi de suite mais c'est pour ce qu'il y a marché avec les maîtres c'est quelqu'un qui suivent les enseignements d'un maître donc comme nous toi et moi mon frère ma sœur nous allons dans les églises pour suivre les enseignements de jésus-christ nous sommes ses disciples vous comprenez on travaille pour lui nous sommes ses disciples et c'est ça qu'il a fait qu'il a dit dans le dernier livre des matières chapitre 28 il a dit allez fait de toutes les nations des disciples là il avait dit ça m'en a au 11 c'était devenu des apôtres et c'était douce mais elle s'était retiré qui était juda pour ce qu'il avait fait vous comprenez donc vous connaissez l'histoire il avait trahi les maîtres il avait vendu les maîtres je peux dire ça comme ça c'était resté 11 et les 11 ans et on appelait apôtres ça et qu'il avait dit à l'effet de toutes les nations des disciples les appels il ne les avait pas du soir et à l'effet de toutes les nations des chrétiens non on devient chrétien après on arrive vers l'une attaque des disciples comme ça on arrive en crise attaque des disciples comme on accepte qu'on adhère le christianisme comme ce qu'on appelle aujourd'hui quand quand on devait être avec les maîtres parce que même si on peut dire le mot le christianisme tout ça s'est venu après quand on accepte jésus-christ dans nos vies on devient ses disciples c'est pour ça je dis que l'on est un disciple c'est simplement quelqu'un qui suit les enseignements des maîtres et quelqu'un qui suit les enseignements des maîtres parce qu'on peut voir dans les états anciens en israël il ya eu beaucoup les écoles et beaucoup de disciples jean baptiste avait ses disciples il y avait ce qu'on appelle quoi les pharisaient les sadisaient les pharisaient c'est un groupe de religieux politiques et ils étaient fonds de la loi la loi juif vous comprenez ça c'est les pharisaient et il ya eu un docteur gamalien qui était docteur dans ces mouvements de pharisaient nous avons nous pouvons voir aussi des sadisaient les sadisaient c'est un parti religieux aussi qui était opposé aux pharisaient qui était opposé aux pharisaient les sadisaient et ne croyait pas aux anges et ne croit pas non plus à la résurrection donc tout ça serait tous à ce mouvement et nous avons aussi des disciples et tous ces appels sont les disciples donc j'ai appris avec ses disciples et lui-même sera la fête notre maître c'est jésus-christ à y avoir des disciples donc les disciples ont continué à exister parce qu'il y ait des écoles qui continuent et contre même jusqu'à l'aujourd'hui à l'école donc on peut appeler on peut vous appeler vous êtes des disciples de votre pasteur comprennent parce que les les tichy timothée comme quand je les tichy timothée il y en a beaucoup ils étaient des disciples de paul mais ils étaient aussi serviteurs des biens ils suivent les enseignements des paules partout ils travaillent avec paul vous comprenez c'est que c'est pour voir aussi que non les disciples de jean baptiste vers la fin les disciples de jean baptiste ils sont allés maintenant vers jésus-christ pour devenir des disciples de jésus-christ vous comprenez donc et c'est comme et ses disciples maintenant les disciples de jésus-christ des maîtres jésus-christ quand ils ont eu à travailler à travailler à travailler à travailler longtemps c'est là maintenant vers la féminin il a dit que non vous êtes devenus mes amis on devait aussi un ami à jésus-christ selon jean chapitre 15 verset 14 il a dit à ses disciples non vous êtes devenus mes amis parce que vous faites ce que je vous commande est-ce que toi tu fais ce que le maître te commande c'est la jésus-christ ou tu te dis c'est ma chrétienne parce que c'est un nom ou parce que tu as entendu ou parce que tu penses que ça fonctionne comme ça parce que tu vas dans les églises et on ne vous a pas expliqué on vous explique pas non plus parce que je sais que dans ce temps de la fin tout ça fonctionne comme ça beaucoup d'hommes de dix, beaucoup de pasteurs ils travaillent pour leur propre ventre ils ne vous expliquent pas les choses comme il le faut ils sont devenus juste comme des maîtres donc comme comme des maîtres les enseignants comme il y a un baptiste qui a enseigné il y a une commande qui a enseigné il y a eu beaucoup de docteurs et des ascétalards nicole est aussi un docteur vous comprenez de la loi donc tous ces gens-là étaient des docteurs ils ont enseigné aussi la parole et ils ont enseigné le torah donc vos pasteurs doit vous enseigner faire vous devez vous passez doit vous faire comprendre qui est un chrétien la musique nous dit que c'est la livre des arts chapitre 11 verset 26 c'est que la première c'est là la première fois que non les gens de ces mondes ont pris les païens ils avaient appelé les disciples de jésus-christ les chrétiens parce qu'ils avaient vu en eux les traces de leur maître ils avaient vu qu'ils étaient comme les maîtres de la sénée de jésus-christ vous comprenez donc pour que tu sois un chrétien pour que tu te considères comme un chrétien tu dois transformer ta vie tu dois changer tu dois vivre sur la parole tu dois quitter les choses de la chair tu dois t'affectionner aux choses de l'esprit de dire vivre et délivrer dans l'esprit de dire vivre en accord avec l'esprit et marcher par sa parole vous comprenez donc comme je dis dans le livre des chars chapitre 15 verset 14 là il avait dit les maîtres de jésus-christ avait dit à ses disciples de l'an vous êtes devenus mes amis parce que vous faites ce que je vous commande donc il s'était devenu le chrétien dans le livre des arts chapitre 11 verset 26 pourquoi nous avons compris c'est parce qu'ils faisaient ils étaient comme les maîtres Pierre il devait être arrêté après l'arrestation des maîtres de sa mère jésus-christ Pierre aussi devait être arrêté pourquoi parce que les gens avaient reconnu que Pierre était comme son maître vous avez dit non 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 celui-là aussi on le voit avec lui celui-là il est comme lui il parle comme lui il est aussi comme lui il faut qu'on l'arrête aussi il devait renier les maîtres pour qu'on les laisse vous comprenez alors mon frère et ma sœur toi qui m'écoutes maintenant quand les gens te voient ils voient qui en toi ? jésus-christ l'avait demandé à ses disciples qu'est-ce que les gens disent de moi ? pour reçoit cette question qu'est-ce que les gens disent de toi ? ils te disent qu'ils disent que tu es chrétien ou ils t'appellent chrétien parce qu'ils te voient avec la bible ou ils t'appellent chrétien parce qu'ils te voient avec les cols blancs tout ça avec les torges et les soutelles comme on voit aujourd'hui qu'est-ce que les gens disent de toi ? ils disent que tu es qui ? nous devons changer de vie, vivre sans l'esprit et c'est vers la fin maintenant selon Matthieu 28 verset 10 il avait dit aux femmes qu'ils avaient vues qui étaient partis là où jésus-christ a été mis, là où jésus-christ a été mis après sa résurrection il leur avait dit allez dire à mes frères ça c'est autre chose que je ne vais pas développer maintenant mais c'est juste pour vous faire comprendre quand nous nous appelons aussi mon frère, ma sœur nous devons comprendre aussi pourquoi les disciples étaient devenus des frères en Jésus-christ après sa résurrection allez dire à mes frères Matthieu 28 dit ils étaient d'abord des apôtres ils sont devenus ses amis et après ils sont devenus ses frères on ne devait pas un frère en Christ parce que je vais dans une église on ne devait pas un frère en Christ parce que je suis un pasteur non on ne devait pas un frère en Christ parce que je lis la Bible non commençons par faire sa volonté faire son œuvre vivre par l'esprit s'affectionner aux choses de l'esprit selon Romain chapitre 8 verset 8 verset 5 à 9 celui qui s'affectionne aux choses de la chair et est mis de côté celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit et un avec les maîtres vous comprenez ne vous affectionnez pas aux choses de la chair ne vous attachez pas aux choses de la chair Jacques chapitre 1 verset 22 il nous dit mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous laissez pas borner à les écouter ne laissez pas à écouter la parole de Dieu vous devez vous voir à travers la parole de Dieu la parole de Dieu doit être un avec vous mon frère et ma sœur vous comprenez ? alors qui est un chrétien comme Dieu un chrétien c'est quelqu'un qui est comme Christ un disciple tout le monde peut être disciple un disciple c'est quelqu'un qui suive les enseignements des maîtres on peut suivre les enseignements des maîtres aujourd'hui et quitter après vous comprenez ? ils étaient 120 ils étaient 70 disciples Ligue chapitre 10 verset 1er 70 disciples et à la fin ils sont devenus 12 Judas a trahi Christ le maître là ils étaient des apôtres donc un apôtre a trahi il s'est mis de côté parce qu'il a trahi ils sont devenus 11 ils sont restés plus ils sont restés 11 et quand ils sont restés 11 c'est là qu'il est venu aller dire à mes frères quand ils sont restés 11 ils étaient ses amis quand ils faisaient sa volonté si tu perds son ami aujourd'hui tu dois persévérer persévérer selon Max chapitre 24 verset 13 persévérer jusqu'à la fin parce que si tu perds son ami aujourd'hui est abandonné demain comme Judas avait trahi les maîtres quand tu persévère c'est là qu'il dira que non allez dire à mes frères allez dire à mon frère là il va devenir son frère ou sa sœur nous devons changer nos langages nous devons nous affectionner au chaud de l'esprit nous devons nous accrocher au maître vous comprenez que la grâce du maître nous accompagne que l'esprit de Dieu soit avec nous que Dieu puisse nous guider que Dieu puisse nous orienter mon frère et ma sœur que là où tu te trouves maintenant que la puissance du Saint-Esprit puisse commencer à transformer ta vie que la puissance de Dieu puisse pénétrer dans tout ton être ton corps, ton âme et ton esprit soient transformés pour la gloire de Dieu que les gens de ce monde puissent voir en toi l'image du maître que les gens de ce monde puissent dire que non tu es un chrétien que les gens de ce monde puissent dire que non tu es comme le maître que tu puisses devenir son ami affectionne-toi aux choses de l'esprit afin que un jour tu sois son frère ou sa sœur si on s'appelle aujourd'hui frère et sœur c'est par rapport à nos communautés là où nous avons l'habitude d'aller prier ensemble nous nous appelons frères et sœurs c'est parce que nous prions de la même salle c'est comme ça de la même locale c'est pour ça que nous nous appelons frères et sœurs c'est pour cela que vous voyez que quelqu'un quitte votre église vous le rejetez en même temps parce que vous n'êtes pas encore devenu comme il faut parce que vous ne voulez pas marcher sur l'esprit je ne vais pas commencer à vous toucher plus loin mais saurez soyez dirigé par l'esprit du maître ça fait affectionne-toi aux choses de l'esprit attache-toi aux choses de l'esprit pour la gloire de Dieu Père je prie pour la personne qui m'écoute maintenant que ton esprit puisse les toucher maintenant que ta grâce puisse l'accompagner que la paix puisse rentrer dans tout son être que cette parole puisse changer sa vie qu'à travers cette parole puisse commencer à fonctionner sur l'esprit et que ton fait puisse pénétrer maintenant dans tout son être au nom de notre maître Seigneur Jésus-Christ Amen Amen